Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir à l'espace culturel Seraphine-Louis pour la dernière exposition 2022, la septième exposition cette année. Je remercie M. le maire pour sa présence ainsi que Philippe Bélanger, premier adjoint de la ville, qui sont à mes côtés. De façon amusante, nous avions débuté en janvier dernier par un autre Brunet, Jean-Marc. Pour clore l'année, c'est à Michel-Pierre Brunet, ancien clermontois, que la ville de Clermont a choisi de consacrer une large rétrospective présentant 50 ans, et même 60, de carrière artistique. En avril 2007, une première exposition de Michel-Pierre avait eu lieu à l'hôtel de ville de Clermont. A Clermont, beaucoup le connaissent. Il a vécu 30 ans ici, et jusqu'en 2000. Pour moi, c'est une découverte. 23 juin 2022, je rencontre pour la première fois Michel-Pierre et son épouse Maya à Paris. Je suis sous le charme de leur accueil, simple et chaleureux, et je suis d'emblée séduite par ce que je vois, une profusion de tableaux où c'est le mouvement qui domine. Pour une femme comme moi, qui aime l'action et le mouvement, je suis saisie. L'usage virtuose des couleurs, la sûreté de la touche, la précision du geste, la construction même d'étoiles, tout témoigne d'un solide métier. Car c'est bien le mouvement qui domine la peinture de Michel-Pierre, devenant sculpture et transformation de la matière. De son séjour en Iran et de ses voyages dans les années 60, Michel-Pierre a aussi enrichi sa peinture, et on retrouve chez lui cette nécessité intérieure, chère à Kandinsky, de peindre et de sculpter intensément. Pour une large part, les œuvres exposées ici relèvent d'un genre solidement établi, en l'occurrence le nu féminin. Ce fait ne doit pas induire en erreur, le motif n'est pas choisi pour son aspect pittoresque ou naturaliste, mais pour ses promesses picturales. Et la première chose qui frappe, c'est l'aspect sculptural des corps féminins représentés. Manifestement, la peinture ici se veut au plus près de la sculpture. Brunet traque ses sujets par des séries et des variations sur un même thème, et il cherche l'équilibre des espaces pleins et des espaces vides. Cette exposition est étoffée grâce auprès de plusieurs collectionneurs locaux de l'artiste, et je remercie chaleureusement Marie-Louise et Claude Barrassin. Joël Vaillant et Gérard, Amiel, il n'est pas connu, il est là, il se cache, il se cache, il se cache. Christine et Claude Géverc, il y a Christine là aussi, pour leurs prêts d'œuvres picturales, ainsi que Bruno Grémy et Yann Plormel, pour leurs prêts de leur sculpture. Yann est là-bas. Alors Yann peut venir s'avancer, parce que j'avais demandé à tous les prêteurs de venir, et je crois que vous étiez encore à l'étage. Je remercie les services techniques pour leur aide au transport, montage, et futur démontage aussi de cette exposition. Je remercie Sylvain de Maury, le gardien des lieux, toujours heureux de vous accueillir à l'espace culturel, et aussi sur l'esplanade du donjon. Merci au service communication pour le travail également. Enfin, merci à vous, Michel-Pierre, de nous donner tant à regarder. Le geste, le mouvement, les motifs, la sobriété des formes, la pluie de couleurs, l'équilibre. Tout cela est essentiel pour construire notre pensée, notre sensibilité et humanité, ou tout simplement pour passer un bon moment ici. Nous retrouverons d'ailleurs, et dans le cadre des manifestations du millénaire de la ville 2023, Michel-Pierre, au cours d'une exposition regroupant de nombreux artistes professionnels de Clermont à travers les époques. Chers amis, vous avez jusqu'au 18 décembre pour profiter de cette exposition-ci, et j'espère que comme moi, il vous sera impossible d'être indifférent. Belle exposition à tous. Merci. Bon, moi, je suis très content, parce qu'il se trouve que je connais Maya, qui m'a connu, il n'est pas loin, comme élève. Effectivement, elle avait tout de suite décelé mon sens artistique. Et puis ensuite, eh bien, comme collègue, puisqu'on a été amené à travailler ensemble au lycée Cassini. Alors, je connais un peu moins, effectivement, son mari, mais effectivement, Maya, je garde un souvenir fantastique, parce qu'elle est toujours d'humeur égale, ça se passe toujours bien. Et puis, honnêtement, là, ça faisait quelque chose, parce qu'effectivement, on s'était vu il y a quelques années. Alors, elle me disait, tu es maire depuis combien de temps ? 3-4 ans ? Imaginons, ça fait quand même 18 ans. Parfois, effectivement, ça désole certains, notamment les opposants, mais je suis toujours là. Et puis, eh bien, voilà, je suis très ravi. Et puis, j'apprécie la peinture de Michel, parce que, voilà, c'est vrai que c'est de la peinture contemporaine, mais il y a un style. Et puis, il se trouve que j'ai fini ma carrière comme proviseur au lycée Robertval. Et au lycée Robertval, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le 1% du montant des travaux du lycée qui était pour que des artistes puissent justement faire des œuvres. Et donc, à Robertval, il y a un triptyque dans un couloir, au premier étage. Il se trouve que j'étais un proviseur de terrain, tout comme je suis aussi un élu de terrain. Et à chaque fois que j'étais dans le couloir, eh bien, je voyais ce triptyque, ce merveilleux triptyque. Donc, et je pensais à Michel Brunet, et puis à Garonner, qui, effectivement, avait également une œuvre. Et puis, il y avait aussi Guidi. Donc, voilà, ce sont des noms qui, qui parlent pour les clermontois ou les anciens, parce que, voilà, c'était des artistes. Et il y a moi aussi. Il y avait ? Il y a moi aussi. Il y a une tapisserie de moi. C'est vrai, exactement, il y a aussi une tapisserie. Et donc, voilà, donc, je suis très ravi, en tout cas, que Cécile, enfin, le service ait pensé à ce que vous puissiez revenir à Clermont, qui est exposé dans ce magnifique espace Serafine-Louis et qui montre, ben, avec l'assistance nombreuse. Je salue René Botti, qui est parmi nous, qui est aussi un peintre, ben, qui arrive là, bon, il n'est pas originaire de Clermont, mais qui vit actuellement à Clermont et qui fait aussi de remarquables peintures. Donc, je pense que s'il ne connaît pas Michel Pierre, eh bien, je vous le présenterai et vous pourrez parler très certainement de peinture. Voilà, mais en tout cas, je suis très content du travail qui est mené, qui montre que la ville et le Clermontois, eh bien, on a une politique culturelle dynamique et puis on a effectivement des artistes qu'il faut savoir aussi mettre en valeur, d'autant plus des artistes qui ont été pendant très très longtemps à Clermont. Voilà, et donc, comme Cécile, belle et bonne exposition et on se donne rendez-vous après, pour l'année prochaine, mais Cécile, on a prévu effectivement de grandes manifestations aussi pour fêter le millénaire de la ville de Clermont et naturellement, la culture aura également toute sa place. Voilà, merci. Ah, bien. Eh bien, écoutez, mesdames, messieurs, bonsoir. Moi, je suis quasi heureux de retrouver effectivement Maria et Michel Pierre puisque j'ai eu la chance en 2000, comment as-tu l'a dit ? En 2007 ? 2007. 2007, c'était donc sous ma direction qui avait eu cette belle exposition C'est vrai qu'on avait la chance d'avoir des artistes importants à Clermont, Michel Pierre, Paul Ambille, donc Garonner dans le Clermontois, bref, des artistes que nous avions appelés de Monchamp. Moi, je l'avais moins connu, de Monchamp, je l'étais déjà là. Mais en tout cas, on a essayé toujours de faire en sorte que les murs de nos bâtiments puissent s'exprimer à l'intérieur des murs de ces bâtiments et c'est théorique. Évidemment, j'ai aussi en mémoire la vente qu'on a faite ensemble. Oui. Voilà, c'était la première que je faisais sur Clermont et sur laquelle on a eu des belles choses qui ont été vendues et c'est vrai qu'on aurait pu encore demander à d'autres personnes de prêter puisqu'effectivement la vente avait bien marché et c'était théorique parce qu'effectivement, comme dit Cécile, c'est un grand artiste que Michel et on ne peut pas rester indifférent par rapport à ses formats même si, alors le petit, le petit, il y a tout ce que je dirais, c'est la grandeur des pèces, ce n'est pas facile à mettre sur un mur. Il faut avoir des grandes maisons. Voilà. En tout cas, plein de bonnes choses à vous et puis merci d'avoir conservé Clermont un petit peu dans votre cœur et d'avoir accepté de faire cette rétrospective avec nous. Merci Michel, merci Maïa. Bonjour tout le monde et je remercie la municipalité Cécile Grange de m'avoir invité à faire cette exposition ici à Clermont dont je carte d'un bon souvenir. J'avais fait une exposition il y a une vingtaine d'années dans cette maison et j'ai exposé à l'hôtel de ville plusieurs fois. Enfin, bon, j'ai toujours eu des bons souvenirs sur ces moments-là. Voilà. et je suis vraiment ravi d'avoir une si belle présentation de mon travail. Voilà. Je remercie tout le monde et je remercie la municipalité d'avoir prêté ces locaux. Voilà. et c'est de vrai. Applaudissements 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 Bienvenue. Sous-titrage FR ?